Oui, si tous les sites ne sont pas d'accord, hein, les sites... Non, non, attention, attention, Lestienne ! Et la bonne sortie de Vazic. Et voilà, ici, ça lui a permis d'aller chercher la profondeur avec ce très bon appel. Et Vazic qui est très attentif aussi. Il prend un petit peu de temps, un petit peu de nonchalance. Le tour d'Amana dans la profondeur, encore en direction de Lestienne. Et il n'y aura rien trop profond. Il est généreux, là, Lestienne, dans ce début de rencontre, dans ses appels. Le cas par Chaud. Centre de gavory. Et ça va être dedans, ça. C'était... Lestienne, troisième possibilité pour Lestienne, c'est la bonne. 1-0 pour le standard. Eh oui, Lestienne très actif depuis le début de la rencontre. On voit ce centre qui travaille vraiment toute la défense. Et puis son premier contrôle est intéressant. En une touche, il peut revient à faire la différence. Ils sont à trois à pouvoir intervenir sur le centre, Olivier. 4 ou 5. Parce qu'elle est peut-être légèrement déviée en première zone. Voilà, ici, je crois que c'est Godot qui la dévie un tout petit peu. C'est pas mal. Alors, il est parti. À nouveau, Lestienne. Pour un face-à-face, peut-être le 2-0. Et l'arrêt de Vazic. Un petit peu à bout de course, peut-être, Lestienne, là. Ouais, un petit peu à bout de course. Et il choisit d'aller sur son pied droit. Il avait peut-être la possibilité d'aller fixer en étant sur son pied gauche. Il est certainement un petit peu plus à l'aise. Même s'il vient de nous montrer, il y a quelques minutes, avec ce but d'ouverture, qu'il était très à l'aise du pied droit. La fin est intéressante, même beaucoup. Et puis voilà, ici, il est parti. Voilà, dans ce contrôle-là, il choisit d'aller du côté droit. Voschvoda a contré Lestienne, le contrôle, il frappe, c'est gole ! Oh, magnifique couplé pour Maxime Lestienne, le scandale est tout sorbique pour l'instant. Splendide. Il est légèrement croisé. Il ne peut rien, là-bas. Il ne va absolument rien faire, là-dessus. On va voir l'autre qui contrôle. Et après, il a pris sa décision, il croise sa frappe. Il aurait pu laisser à Amala aussi, mais bon, voilà, il est en confiance, il a pris ses responsabilités, il a bien fait. Il sent que dans ce match, il est bien, il est très performant. C'est un bon décalage sur le côté gauche. Ce centre, la bonne extension d'Amalat. Il est bien dans le timing. On peut quand même mieux faire. Eric Deleu, entraîneur des gardiens. Et pour les plus jeunes, sachez qu'il a été... Attention, on va en parler, ça va déjà très vite ici avec Lestienne. Frappe, gole ! Oh, 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 oh. C'est Amala, c'est Amala, c'est Amala. C'est Amala. 3-0 après quoi ? 15 ou 20 secondes, maximum. 2 et 7. Là, voilà, il est en situation d'un contre un. Vienne-t-il la vue du gardien ? Est-il dans la trajectoire de cette belle frappe d'Amala ? Écoutez, sous cet angle-là, on n'a pas vraiment l'impression... Je ne pense pas, non, je ne crois pas, honnêtement. Centre en direction de Olinga. Et puis, et puis, on se gêne, c'est gol. Ça, c'est gag. Oh là, ça, c'est gag. Ça, c'est gag, oui. Ça, ça ne doit pas faire plaisir, à mon avis, à Arnaud Baudard, à Leifis, à Michel Prudhomme. Oui, 50-50, Leifis retouche encore un petit peu ce ballon, ce qui surprend peut-être légèrement Baudard. Voilà, ici, il le touche encore un petit peu. Baudard ne s'y attend certainement pas. Oui. Il se reprend bien. Baudard. Ça, c'est bien fait d'attendre l'Estienne. Amala. Il faut plonger dans le rectangle de centre. Renaud Aymond. Bien joué. C'est bien tenté. C'est une reconversion très, très, très rapide. Profite bien des espaces. Aymond, un bout de course qu'essaye de tromper Vazic. C'est un bon ballon. Il est obligé de se jeter. C'est légèrement à côté du but. Oui, il la dévie comme il faut. Bastien dans l'intervalle. Alors, Simirod tente de remettre le ballon. C'est bien joué, ça. Ah, la sortie. Et puis Aymond. C'est Aymond, finalement, qui marque le quatrième but du standard. Il est au bon endroit, mais la combinaison, en tout cas, la recherche. Tant mieux pour le standard et tant mieux pour Renaud Aymond. Mais sur l'image que nous, on a, moi, j'ai l'impression qu'il est hors-jeu. Moi aussi, oui. Il va aller voir. Eh bien, on est buté à l'autre. Maintenant, viviez-vous à Aymond. Aymond ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada